La vertu du soignant La vertu du soignant Il y aura d'autres journées au cours de cette année que je vous invite à regarder dans cette merveilleuse plaquette. Et donc ce soir je vais donner la parole à Jean-Marie Gueulette qui va animer ce cycle et cette conférence de ce soir. Conférence donc de notre très estimé collègue Yann Plantier. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon cycle pour ceux qui participeront à tous les cycles. Bonsoir, donc comme ça va entre vous que vous le savez, nous avions lancé l'année dernière un premier cycle de conférence sur les vertus du soignant. On pourrait dire qu'au départ c'est parce que ça nous intéressait tous les deux, Yann et moi, de travailler cette question de la vertu. Et on s'était dit c'est un peu farfelu parce que ça ne va intéresser personne de parler de la vertu aujourd'hui. Mais nous ça nous intéresse donc c'est au moins pour ça qu'on le fait. Et puis à notre grande surprise vous étiez là, il y avait beaucoup de monde et donc on s'est dit finalement il y avait d'autres personnes que cela intéresse. Et donc ça valait peut-être la peine de poursuivre l'effort parce que nous étions loin d'avoir fait le tour des vertus qui peuvent être évoquées dans la pratique soignante. Alors c'est pour ça que cette année nous avons remis le couvert avec trois vertus, la patience, la prudence et la force. Donc si vous nous permettez de continuer cette réflexion, on peut rappeler que l'originalité, si on peut dire en éthique, de parler des vertus, c'est qu'ici nous allons nous centrer sur le sujet et non pas sur l'action. Très souvent, dans ce qu'on désigne aujourd'hui comme l'éthique et tout particulièrement dans ce qu'on désigne aujourd'hui comme la bioéthique, on est focalisé sur un geste. Faut-il le faire ? Faut-il ne pas le faire ? Est-ce que c'est bien de le faire ? Etc. Sans vraiment prendre le temps de mesurer ce que l'action développe comme expérience chez les personnes qui en sont les personnes. Et donc quand on s'intéresse à la vertue, on prend les choses tout à fait d'une autre manière, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à des gestes de soins, ici on va s'intéresser aux soignants, aux soignants dans la durée, aux soignants dans sa propre recherche d'une vie qui ait du sens, peut-être pas exclusivement dans son activité professionnelle. Et donc nous allons explorer ces vertus. Alors vous avez bien entendu, patience, prudence, force, ça ne sent pas particulièrement l'hôpital. Ce ne sont pas des vertus qui seraient monopoles ou privilèges des soignants. Tout être humain est fortement encouragé à vivre la patience, la prudence et la force. Donc nos exposés chercheront à la fois à présenter les enjeux d'une telle vertu, et puis à voir ce qu'elle peut avoir de particulier, la couleur particulière qu'elle prend lorsqu'elle est vécue par un soignant. Alors sans plus attendre, comme le disent à la télé, je vais laisser la parole à Yann, simplement en rappelant le déroulement habituel de nos soirées. Donc l'orateur lui laisse généreusement le temps de parler, d'exposer ce qu'il a préparé. Et puis ensuite, avant d'entrer dans un temps d'échange, nous laissons un petit moment de pause, de manière à ce que les personnes parmi vous qui ne peuvent pas rester jusqu'à 8h30, on les invite à partir à ce moment-là pour éviter qu'après ça soit une assemblée qui s'effiloche. Donc vous pourrez sortir à ce moment-là, les personnes qui souhaitent rester préparent un peu leurs questions, leurs réactions, et puis ensuite on entre dans un échange qu'on aime beaucoup envisager, pas simplement comme des questions à l'intervenant, mais plus comme un échange. La plupart d'entre vous, vous êtes dans le métier du soin, vous allez entendre un philosophe, comment ça résonne chez vous, qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce que ça suscite comme réflexion à partir de votre propre expérience. Et ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'à l'intervenant, exactement, ce sera fini. Voilà. Donc nous écoutons Yann, qui est philosophe dans cette maison, depuis fort longtemps engagé dans le travail de recherche et de formation du CIE, mais qui est principalement enseignant à la faculté de philosophie, en particulier sur les questions de philosophie d'éducation, qui forme de futurs enseignants. Et puis, à ces heures perdues, il arrive aussi d'être psychanaliste. En l'âme, c'est ça. Soyez bien sûr les bienvenus. Nous commençons donc ce cycle par une thématique que je trouve belle en elle-même. Les autres le sont tout autant, je vous rassure. Une thématique que je trouve belle en elle-même, et je vais dire centrale, mais du même coup, vous allez le voir, difficile à travailler. Elle est tellement riche, cette thématique de la patience, que j'ai fait un choix, je vais tenter avec vous de la travailler en profondeur, en compréhension, plutôt que de la travailler en extension. Donc il y a plein, plein, plein d'éléments dont je ne parlerai pas, alors qu'il faudrait évidemment en parler, mais je suis rassurée, puisque ensuite nous avons un temps de discussion, ce qui nous permettra justement d'aller visiter tout ce que je n'ai pas dit, ce que vous avez en tête, et qui bien entendu est dans le paysage de cette thématique de la patience. Il n'empêche que pour un temps limité, ayant tendance à être souvent très long, pour un temps limité, j'essayais de suivre une thématique qui me semble peut-être plus difficile, mais plus essentielle que les autres, en tout cas une thématique, grâce à laquelle le reste pourrait trouver un axe sur lequel venir trouver son propre lieu. Vous verrez cela, c'est juste une précaution oratoire pour me prémunir, allons-y. Jean-Marie Gueulette, à l'instant, rappelait notre choix original, de travailler la question des vertus, je vais partir également de cela, parce que cela vaut d'être souligné. Donc si nous avons décidé de vous proposer ce cycle sur les vertus du soignant, et j'insiste sur le terme de vertus, mais c'est bien à l'égard des soignants que cela sera pensé, et si nous avons décidé de vous proposer cela, ce n'est pas seulement pour explorer les enjeux éthiques de la relation de soins, mais c'est encore plus profondément pour faire entendre quelque chose au sujet de l'éthique en elle-même. Et cela me semble fondamental que vous l'entendiez d'entrée de jeu pour être accordé à ce qui va suivre. Si l'éthique, en ce moment, depuis quelque temps, mais particulièrement en ce moment, semble revenir sur le devant de la scène, elle est bien souvent réduite au traitement de situations problématiques, qui laisseraient les acteurs dans des sortes de dilemmes insupportables, mais exigeant pourtant d'être tranchés. On rapporte l'éthique à des situations problématiques qui attendent des solutions, ces solutions relevant bien souvent d'une sorte de décision venant trancher sur ce dilemme, du même coup, un référentiel déontologique est bien souvent proposé, notamment dans le cadre professionnel, évidemment. Un référentiel déontologique est proposé, qui définit les règles et les procès, à même d'assurer de bonnes pratiques, et permettant d'alléger l'épreuve des décisions qui sont difficiles à prendre. C'est rapide, pardon, mais c'est une sorte de géographie, ou de radiographie de l'allure de l'éthique en ce moment. Cependant, et c'est là que tout commence, cependant, toutes les situations, toutes les difficultés ne se prêtent pas à être tranchées. Ou du moins, elles ne s'y prêtent pas, tout de suite, d'entrer de jeu. Et tranchées à ce moment-là, ce peut être redoutables, ce peut être déchirées, ce peut être abîmées, ce peut être détruire. Toutes les situations, toutes les difficultés, ne relèvent pas d'une décision d'action, ou d'une procédure à mettre en œuvre, ou même d'une discussion pour obtenir un consensus quant à ce qui est à faire. Je ne dis pas que cela n'a pas de sens de le faire, je dis que tout ne s'y prête pas. Il est des situations qui durent dans leur opacité. Il est des épreuves qui ne disparaissent pas par la magie d'un choix. Il est des souffrances, des tensions, des incertitudes qui ne se laissent pas résoudre sous l'application du référentiel adéquat. Cela ne marche pas toujours comme cela. Le temps n'est pas dans ces situations, le temps n'est pas une variable que l'on pourrait comprimer, mais il doit, le temps, il doit être rencontré et traversé dans sa durée même. Il n'y a d'éthique véritable et ce serait là, je crois, la conviction qui nous portait. Il n'y a d'éthique véritable, il n'y a d'éthique possible que celle qui accepte la longue maturation du temps. L'éthique est cette expérience d'un bien, parfois même on va jusqu'à lui donner une majuscule, l'éthique est cette expérience d'un bien, d'une dignité, d'une noblesse, d'une humanité qui vale d'être visée, promue, défendue, mais seulement dans la longue transformation de notre façon d'être et de vivre. Cette promotion et cette défense passera d'abord par la façon dont nous serons transformés devant ce qui nous tient d'accord, au nom de ce qui nous tient d'accord. Il n'y a d'éthique que celle qui s'intériorise lentement pour initier un nouveau genre de vie. Il n'y a d'éthique que celle qui met au travail notre être tout entier en nous sollicitant dans la patience et la fermeté de laisser travailler. Les vertus, cette magnifique notion antique qui fut perdue et qui doucement se laisse redécouvrir, les vertus désignent cette transformation profonde, cette reconfiguration de notre être sous le travail de l'éthique et de fait c'est bien de l'être qu'il s'agit et non pas seulement de tel ou tel acte. Et si l'agir sera pris en compte, c'est tentant qu'il prend racine et qu'il prend source en un être transformé, configuré sous l'importance de ce qui est à promouvoir. Il me semble que c'est seulement sur le fond de cette approche qu'on peut entendre la formule médiévale qui fait de la patience la racine des vertus. Et nous entrons ainsi dans notre sujet. Belle formule. Formule augustinienne mais principalement assumée dans la pensée médiévale notamment celle de Thomas d'Aquin. La patience est la racine des vertus. On ajoutera plus tard elle est la racine et la gardienne des vertus. Jamais l'éthique comme nous venons de le dire ne peut travailler sans que l'on acquiesce préalablement au travail du temps. Peut-être d'ailleurs rassurez-vous ce ne sera pas le cas peut-être d'ailleurs pourrions-nous avoir la tentation d'en rester là en défaissant la patience comme cet accord donné au travail du temps. Et ce serait déjà pas mal. Cet accord donné au travail du temps. cependant il faudrait encore ajouter que cet accord ne se donne jamais tout d'un coup et qu'il en faut du temps pour accepter le travail du temps. Cela ne se joue pas sur un coup de tête ou de volonté. il faudrait aussi ajouter que cet accord donné au travail du temps n'est possible qu'à condition d'être rassuré sur le fait que le temps travaille et qu'il travaille bien. Or déjà nous avons là une difficulté sérieuse difficulté sérieuse qui justement va nous conduire vers une compréhension plus profonde de la patience. En effet qu'en est-il quand le temps prend plutôt l'apparence de défaire les aides et les relations ? Quand il travaille à l'encontre de ce que l'on aimerait qu'il fasse. Qu'en est-il quand le temps devient lui-même une insupportable épreuve pour celui qui n'en finit pas de souffrir et pour celui qui n'en finit pas de voir souffrir celui qui l'aime. Est-ce que vraiment la patience peut encore consister à donner son accord serait-ce bien légitime souhaitable sain de donner son accord à ce malheureux office du temps ? Dans un magnifique recueil certains étudiants ici présents savent de quoi je parle dans un magnifique recueil le poète Philippe Jacotet livre sa souffrance intime devant l'agonie douloureuse de son beau-père beau-père qu'il considérait comme son père il nous parle de la déchéance de cet homme fort solide sur qui il a pu s'appuyer à qui il a pu s'en remettre et dont il dit à plusieurs moments dans le recueil qu'il fut pour lui un maître il nous parle de cette déchéance et de la façon dont son père semble s'écrouler comme une montagne en révélant cruellement la fragilité de notre humanité permettez-moi de vous lire quelques passages de ce recueil je sélectionne du pieu vert vient un moment donc imaginez son père ou son beau-père est dans sa chambre d'hôpital dans une très très longue agonie lui est déjà un poète accompli il je vais dire il n'y a pas grand chose à se prouver sur le plan poétique et pourtant devant la souffrance de cet homme devant ce qui semble s'effondrer il réalise à quel point à chaque fois qu'il a parlé de la mort à chaque fois qu'il a parlé de la souffrance il a parlé de ce qu'il ne connaissait pas il en a mal parlé il a comme il dit joué avec de l'air or maintenant les choses deviennent sérieuses et c'est dans la chambre d'hôpital de son beau-père qu'il écrit ce texte vient un moment où l'aîné se couche presque sans force on voit de jour en jour son pas moins assuré lorsque le maître lui-même si vite est emmené si loin je cherche ce qui peut le suivre ni la lanterne des fruits ni l'oiseau aventureux ni la plus pure des images non mais plutôt le linge et l'eau changées plutôt la main qui veille plutôt le coeur endurant rien ne peut suivre l'autre dans cette espèce de périple sans fond rien ne peut le suivre hors ces gestes du quotidien le premier coup c'est le premier éclat de la douleur que soit ainsi jeté pas le maître la semence que le bon maître soit ainsi châtié qu'il semble devenir un faible enfantçon dans le lit de nouveau trop grand enfant sans le secours des pleurs sans secours où qu'il se tourne acculé cloué vidé il ne pèse presque plus la terre qui nous porte tremble entre la plus lointaine étoile et nous essayez de vous figurer cela la plus lointaine des étoiles visez-la en levant les yeux au ciel même si nous avons une drôle de coupole faite de néon entre la plus lointaine la plus lointaine étoile et nous la distance inimaginable reste encore comme une ligne comme un chemin comme un lien pourtant s'il est un lieu hors de toute distance c'est ici qu'il se perd ici dans la chambre d'hôpital près de celui qui souffre non pas plus loin que toute étoile ni moins loin mais déjà presque dans un autre espace en dehors entraîné hors des mesures notre maître notre maître de lui à nous n'a plus de raison d'être il est comme une lame à briser sur le genou pardonnez-moi un petit vernis muet il regarde cet homme qui ne peut plus parler muet le lien des mots commence à se défaire lui aussi il sort des mots il sort hors des mots il faut l'entendre il sort des mots frontières pour un peu de temps nous le voyons encore il n'entend déjà presque plus allons-nous ailer cet étranger s'il a oublié notre langue s'il ne s'arrête plus pour écouter il a affaire ailleurs il n'a plus affaire à rien même tourné vers nous c'est comme si on ne voyait plus que son dos dos qui se voûte mais pour passer sous quoi ? c'est quand même magnifique même tourné vers nous ceux qui ont déjà accompagné de nous reentendre ça même tourné vers nous c'est comme si on ne voyait plus que son dos tant il est en partance et impossible à rejoindre je vous invite à lire cela c'est un recueil d'une très grande beauté parce que d'une très grande vérité parce que d'une très grande honnêteté dans l'épreuve chose d'une très grande patience le poète vous l'avez entendu parle ici de la plus grande épreuve de la douleur la plus vive qui puisse être et qui est celle de la séparation qui s'opère malgré soi dans le déchirement de l'agonie cette séparation ce n'est pas encore l'absence et c'est cela qui est extraordinaire dans ce qu'il décrit il ne nous parle pas de la mort mais de l'agonie cette séparation c'est l'impuissance à rejoindre l'autre au lieu de ce qu'il endure alors même que nous sommes à côté de lui et auprès de lui il y a plus de proximité entre moi et l'étoile la plus lointainement imaginable qu'entre moi et cet homme que j'aime mais qui vit quelque chose qui m'échappe radicalement endurer que l'autre endure sans pouvoir savoir ce qui l'endure vous la sentez l'épreuve de la séparation endurer cela sans pouvoir le rejoindre mieux qu'on ne le fait en étant là près de lui et en étant pourtant tourmenté d'être loin d'être si loin d'être si loin encore pour Jacotet les mots se dérobent les mots défaillent il manifeste l'impuissance l'insuffisance ou le mensonge qu'il y a parfois à prétendre nommer l'innommable je suis avec toi je suis là près de toi qui peut encore dire cela auprès du mourant ou du souffrant quand ce qu'il vit le rend à ce point inaccessible et pourtant il s'agit de le dire encore je suis près de toi encore encore mot étonnant mot étonnant qui peut prendre des accents extrêmement différents le encore avide de l'enfant qui en veut davantage encore le encore effrayé du malade à qui l'on propose un nouvel examen intrusif et douloureux encore le encore courageux de celui qui repart à la tâche et qui espère tenir encore 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 un peu la patience ce n'est pas seulement la capacité à attendre ce qui n'est pas encore mais c'est aussi parfois la force de tenir encore quand rien de bon n'est à attendre voilà me semble-t-il un retournement essentiel on aurait tendance à rapporter la patience à la sagesse d'attendre encore parce que ce n'est pas encore or le moment or il y a une certaine forme de patience qui consiste à tenir encore quand plus rien de bon n'est à attendre j'essaie de le dire un petit peu mieux on rapporte souvent la patience à l'art d'attendre et c'est même comme cela qu'elle est couramment définie dans les dictionnaires l'art d'attendre l'impatience désignant du même coup la difficulté à supporter la frustration de ne pas obtenir tout tout de suite de ne pas obtenir tout de suite ce qui est souhaité et la patience nous semble le symétrique de l'impatience la patience se place ici sous le signe oui d'une certaine sagesse capable de dominer notre impulsivité pour ne pas rendre impossible ce qui se donnera en son temps en ce sens la patience ne se confond ni avec l'impassibilité de celui qui est détaché de ce qui se passe ni avec la résignation de celui qui n'espère plus la patience ne nie l'impassibilité ni la résignation on pourrait dire on doit dire qu'il n'y a de patience que pour celui qui pâtit comme l'étymologie insiste d'elle-même il n'y a de patience que pour celui qui pâtit et qui pâtit du temps mais qui endure ce qui dure en vue de la fin qui est visée voilà donc cette sagesse d'attendre et d'endurer ce qui dure pour que soit enfin obtenu ce qui est visé de cette façon la patience semble s'épanouir en une certaine constance nous avons là une sorte de réseau des vertus la patience s'épanouit en une certaine constance dans l'effort dans la recherche dans le maintien de sa visée tout cela le semble juste cette partie des choses dont on pourra discuter après et oui c'est bien dans dans l'univers de la patience il n'empêche que cela me semble un peu court c'est un peu court en tout cas cela ne suffit pas à faire de la patience une vertu morale car comme le souligne Augustin qui va être un de nos maîtres de lecture pour la suite car comme nous le dit saint Augustin les hommes mauvais aussi mettent en oeuvre de telles dispositions pour parvenir à leur fin la patience n'est pas le seul fait des hommes de moralité loin de là loin de là la cupidité sollicite une certaine capacité d'attendre le bon moment en préparant ses affaires comme le pêcheur à la ligne prépare ses appâts et c'est attendre le moment où cela pourra mordre la patience n'est pas une vertu par elle-même mais elle n'est une vertu que par l'expérience éthique dans laquelle elle se forme méfiez-vous de cette espèce d'apprentissage de la compétence à la patience elle ne garantit jamais l'éthique de la personne loin de là la patience n'est une vertu que par l'expérience dans laquelle elle se forme or cette expérience éthique dépasse le conseil avidé qui recommande de prendre son temps et de savoir attendre la patience est conduite par une conviction bien plus profonde cette conviction et c'est là le coeur de ma réflexion sous la houlette de saint Augustin cette conviction saint Augustin propose de la rapporter c'est à l'adage socratique mieux vaut subir l'injustice que la commettre mieux vaut subir l'injustice que la commettre voilà la ligne même de l'éthique socratique cette conviction à partir de laquelle s'initie une nouvelle façon de penser l'homme le bien et la vie bonne mieux vaut subir l'injustice que la commettre évidemment vous allez me dire quel est le lien avec la patience il arrive c'est seulement à partir de cette conviction que le sens de la patience peut s'entendre autrement que le conseil avisé de savoir attendre non la patience ne se confond pas avec la force de celui qui supporte la douleur sans broncher vous pouvez l'admirer mais il ne s'agit pas là de patience la patience ne se confond pas avec la résignation de celui qui laisse faire le sort elle ne se confond pas avec l'impassibilité comme on l'a dit de celui qui est détaché elle ne se confond même pas avec la constance de celui qui tient le cap fixé une fois pour toutes elle ne se confond pas avec la ténacité de celui qui s'efforce dans la vie coûte que coûte la patience n'est pas un exploit de la volonté non la patience trouve sa source éthique dans la crainte de devenir injuste en jugeant de tout à l'aune de sa douleur et de son malheur et en faisant payer à l'autre ce qui nous coûte tant et là c'est extrêmement concret descendez là aussi dans les situations concrètes qui sont les vôtres entendez comme il y a tentation quand on a mal de faire payer à l'autre le mal que l'on subit c'est cela qui est en jeu c'est cela qui est visé la finalité qui confère à la patience sa qualité de vertu c'est le refus de l'injustice or cette injustice pourrait prendre deux aspects différents en tout cas dans le cadre de la souffrance deux aspects différents soit celui de la tristesse sans fin qui plombe toute relation tout avenir toute toute présence auprès de celui qui souffre soit la tristesse sans fin soit la dureté à l'égard des autres et en premier lieu de ceux qui nous entourent tristesse sans fin ou dureté dans ces deux cas ce qui conduit la patience je vais le dire ainsi et j'espère que vous allez l'entendre avec la meilleure oreille ce qui conduit la patience c'est le refus de maudire le refus de dire un mal définitif soit de la vie soit de soi-même soit d'autrui le refus de rapporter l'existence l'autre et la relation au seul constat du mal qui nous accable le refus de maudire pensez à Job qui après avoir tant souffert et être resté si longtemps en silence ouvre la bouche pour dire maudit soit le jour de ma naissance entendez seulement que quand Job dit maudit soit le jour de ma naissance c'est pour ne pas avoir à maudire Dieu maudit 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 de vie maudit soit le jour de ma naissance la patience c'est le refus de faire payer l'innocent soit directement dans la récrimination et la persécution soit indirectement par la condamnation de toute tentative de donner sens à la vie de telle sorte que l'autre à côté de nous se voit privé d'un droit à vivre et à reconnaître du sens à la vie préférer supporter le mal plutôt que le commettre voilà comment nous devons entendre la patience la fausse patience j'entends celle du mauvais homme celle du méchant la fausse patience est dureté la vraie patience est refus de la dureté alors même qu'il en coûte tant à notre chair de rester tendre parce qu'elle prête alors le flanc à la morsure de la douleur le refus de la dureté la vraie patience est faveur gardée à la vie et à ce qui fait qu'elle en vaut la peine même si cette peine nous accable présentement terriblement la vraie patience est faveur gardée à l'autre dont la présence continue de l'assemblée une chance une grâce un don c'est seulement cette décision pour la vie et pour son sens c'est seulement cette reconduction de la décision à chaque fois que la douleur fait un nouvel assaut c'est seulement cette décision maintes fois reprise qui fait la patience et qui se manifeste aux autres sous la forme d'une sorte d'endurance mais la personne n'endure pas parce qu'elle sait endurer elle endure parce qu'elle refuse de le dire la vraie patience s'ignore comme patience elle n'en est ni la recherche ni la jouissance la vraie patience est tout entière dans le combat que mène un homme pour ne pas maudire la vie dans le combat que mène un homme pour ne pas enfermer pour ne pas statuer sur l'existence à l'aune du malheur et comme c'est dur c'est ce qui fait dire à Thomas d'Aquin après Augustin que la patience c'est le moment un tout petit peu technique mais ça dure quelques minutes à peine c'est ce qui fait dire à Thomas d'Aquin que la patience n'est pas une vertu qui établit dans le bien ou qui le fait chercher à la différence de la force qui est cette capacité justement à chercher ce qui est bon étonnamment la patience n'établit pas dans le bien il ne suffit pas d'être patient pour être bon le méchant aussi est patient elle ne fait pas chercher le bien mais la patience est ce qui empêche de se détourner du bien elle est elle est ce qui résiste à ce qui vient mettre en échec le bien en nous faisant penser que le mal aura raison de tout ce qui du coup fait dire que la patience est la racine des vertus puisqu'elle consent au travail du temps mais aussi la gardienne des vertus puisqu'elle garde l'homme de la dérive du non-sens toutefois cette crainte de maudire ne peut pas être portée par soi seul cette crainte de maudire elle ressemblerait encore à une sorte d'entêtement si on n'entendait pas qu'elle porte en elle comme en creux un véritable appel à l'aide un véritable appel lancé à l'autre pour qu'il nous soutienne dans la possibilité disons même dans l'espérance d'un sens que nous souhaitons pouvoir garder pour lui et pour nous-mêmes je ne peux pas ne pas maudire sans être soutenu par l'espérance d'un autre allons donc à présent du côté des soignants et du côté de ceux qu'on appelle les aidants de nouveau entendons bien la patience n'est pas un refus de la plainte mais un refus de le maudire la distinction est capitale c'est justement quand la plainte est rendue impossible que la malédiction s'installe que la malédiction monte et que l'on vocifère les les pires injures je ne sais pas comment dire que l'on vocifère les pires choses à l'égard de l'autre de la vie et de soi-même c'est quand la plainte justement n'est pas rendue possible personne n'a le devoir ni même la possibilité de supporter les difficultés sans se plaindre ce n'est pas humainement possible ce n'est pas humainement souhaitable ce n'est pas humainement exigible supporter sans se plaindre et lorsque c'est le cas lorsque quelqu'un supporte sans se plaindre c'est toujours des plus inquiétants c'est toujours l'indice de la solitude ou de l'endurcissement il est bon qu'un homme se plaigne quand il souffre cela s'appelle le travail de la parole les proches et les soignants sont ceux qui peuvent autoriser la plainte en ne la laissant pas sans adresse et même en la supportant supporter la plainte de l'autre voilà peut-être la patience du soignant supporter la plainte de l'autre c'est-à-dire l'autoriser on ne se plaint pas auprès de celui de celui qui qui s'écroule devant la plainte on ne se plaint pas auprès de celui dont la compassion mal vécue serait-elle qu'il pleure et qu'il se plaint davantage que nous ce n'est pas possible je ne peux me plaindre qu'auprès de celui qui peut supporter la plainte supporter la plainte la patience du soignant prend ici la forme de l'écoute mais et le mais est de taille mais tant que la plainte n'est pas une atteinte faite à l'intégrité de la personne ni à celui qui souffre ni au soignant qui écoute il ne s'agit pas de supporter la plainte à tout prix quand cette plainte tourne au maudire l'intégrité ne consiste pas seulement dans la dignité mais dans la possibilité de pouvoir s'appuyer sur un sens qui donne à vivre or quand la plainte de l'autre touche le sens sur lequel je m'appuie et qui me donne à vivre cette plate là est malsaine je ne dis pas que sa souffrance doit se taire quand elle m'atteint là où ça fait mal je dis que quand la plainte vis-à-vis et l'autre au coeur de ce qui l'aide à vivre elle est malsaine et il ne s'agit plus de l'entendre sans mancher il ne s'agit certainement pas de tout supporter de celui qui souffre ce ne serait pas honnête pour lui ni pour soi la plainte du souffrant qui tourne à la haine peut devenir une atteinte à ce qui pour nous fait sens et intégrité elle peut même devenir une jouissance perverse à entraîner l'autre avec soi dans la déroute de toute raison de vivre et dans une sorte de culpabilité à continuer à vivre et à penser qu'il y a du bon dans la vie alors que lui est condamné à souffrir autant en ce sens le patient doit être parfois rappelé non pas à son rôle de patient mais à sa capacité de patience c'est à dire à sa capacité de ne pas faire payer l'autre pour ce qu'il vit j'espère que la différence est à peu près claire dans votre esprit se plaindre ce n'est pas faire payer entendre la plainte ce n'est pas se laisser faire payer cela n'a pas de sens c'est pourquoi le soignant doit lui-même pouvoir être écouté dans sa plainte à son tour c'est pourquoi il doit lui-même être soutenu dans sa quête de sens et dans sa résistance courageuse au non-sens d'où le rôle évidemment des institutions et de la culture professionnelle dont on avait parlé l'an dernier ne vous inquiétez pas on arrive bientôt à la fin le philosophe Henri Maldinet philosophe extrêmement original lyonnais philosophe qui avait créé un certificat de psychiatrie existentielle dans le cadre de la faculté de philosophie c'est quand même extraordinaire un philosophe soucieux du soin véritablement après il avait comment ? du soin des philosophes du soin des philosophes et du soin des personnes aussi le philosophe sans doute avait-il à se faire soigner lui-même ça j'en conviens donc le philosophe Henri Maldinet dans un essai qui s'appelle la transpassibilité je vais en dire deux mots la transpassibilité Maldinet montre dans cet essai que l'appel à l'autre pour celui qui souffre l'appel à l'autre n'est possible qu'à partir de la présence de cet autre c'est la présence de cet autre qui ouvre l'horizon sur le fond duquel un appel aura lieu très original et très difficile à se représenter l'appel à l'autre ne s'ouvre pas à partir de soi mais à partir de l'autre qui est disponible à ce qu'un appel puisse émerger je le lis rapidement quand un appel tout à coup nous saisit entendez un appel d'urgence c'est de cela dont il parle quand un appel tout à coup nous saisit nous ne reconnaissons l'urgence à ce qu'il fait l'appel à ce qu'il fait le vide en nous et autour de nous nous ne reconnaissons l'urgence qu'au fait que cet appel fait le vide en nous et autour de nous il nous coupe la parole il nous coupe de la parole nous sommes interdits de tout sens préalable il nous requiert intégralement où que nous soyons et où que nous en soyons de nous du monde et des autres l'appel qui nous arrive ouvre alors soudain un nouveau monde un appel vient à nous l'appel de celui qui souffre dans son urgence cet appel suspend en quelque sorte le monde de nos préoccupations il suspend les significations les plus communes du moment et il nous tourne vers l'émergence d'un monde nouveau celui de l'autre de sa souffrance et de la présence qu'il va s'agir d'endosser auprès de lui bizarrement c'est par la présence d'un autre que le souffrant peut entrer dans un appel à l'aide mais c'est par l'appel à l'aide du souffrant que le proche ou le soignant découvre ce qu'est le monde du soin ce qu'est le monde de la présence cela me semble tout à fait riche je dis ça parce que je vais commencer un petit peu le corriger un peu Maldinet appelle transpassibilité cette ouverture à l'événement transpassibilité ce qui fait que l'on est passible d'une nouveauté que l'on est passible de ce qui nous traverse et nous ouvre sur quelque chose de neuf ce que l'on appellerait être disponible à l'événement la transpassibilité ceci dit nous devons compenser cette approche en rappelant que cette suspension immédiate du monde et du sens telle qu'on les vit au moment où l'on en est cette suspension du monde et du sens n'est possible et ne sera une véritable disponibilité que sur le fond d'un sens plus profond et sur le fond d'un monde plus stable si on en reste à la pure suspension du monde et du sens plus rien ne tient on ne peut suspendre l'immédiat de ces occupations que parce qu'au fond de nous quelque chose tient et rend possible en son assise l'événement de la disponibilité sans un enracinement fort dans un terreau nourrissant et vivant la disponibilité est impossible quelle que soit l'urgence de la paix quelle que soit l'urgence du cri et c'est bien pour cela que la vertu se travaille et qu'elle pardon la vertu de patience se travaille et qu'elle se travaille de l'heure sans présence sans attention l'appel finit par cesser et ne demeurent que les cris qui se perdent indéfiniment je pense je pense à certains épades où on entend crier 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 cependant percevoir la voix humaine sous les cris c'est Denis Vasse qui disait que le génie de la mère c'est qu'elle perçoit la voix humaine sous le cri du nourrisson et c'est pour cela qu'elle répond par une parole elle entend que déjà le sujet parle là où les autres ne l'entendent que crier pour percevoir la voix humaine sous les cris et pour répondre par une parole il faut être solidement enraciné dans la langue des hommes il faut garder la certitude d'une humanité de parole qui attend qui réclame et qui rend possible notre parole d'humanité sans cette certitude d'une humanité de parole je ne peux je ne peux pas être disponible à l'appel et l'appel lui-même s'étrangle le sens de la responsabilité oui j'y crois le sens de la responsabilité permet de répondre à l'urgence mais c'est seulement la patience qui soutient cette réponse dans la durée en offrant la garde d'un sens et d'une parole qui ne se défend pas malgré l'horreur de la souffrance il ne suffit pas de répondre il faut tenir dans la réponse la patience se joue dans cette dialectique entre une disponibilité à l'autre à l'événement et une inscription dans le tissu serré du sens les deux à la fois disponibilité mais inscription dans le tissu serré du sens dans le tissu serré de la communauté humaine et là de nouveau la culture professionnelle devrait être le lieu de nouage pour une telle patience une patience en disponibilité mais nourrie nourrie par une réflexion et une reprise institutionnelle sérieuse la culture institutionnelle devrait pouvoir porter non seulement les soignants et ce sera peut-être à discuter avec vous après mais aussi les aidants les aidants que l'on doit solidement soutenir dans leur épreuve de patience épreuve de patience qui est une épreuve d'incuissance et qui risque parfois de tourner à la haine de celui qu'ils aiment dans le huis clos de la vie domestique dans le huis clos du foyer quand les dents n'en peuvent plus devoir souffrir celui qu'il aime il arrive qu'il le prenne en aide comment le souvenir va-t-on lui demander à lui de faire un effort de patience va-t-on se décharger sur lui de la patience que la communauté des hommes ne sait pas entretenir en défendant le sens et en permettant à quelqu'un de ne pas nous dire vous imaginez en être parfois conduit à maudire celui qu'on aime tant qu'on voudrait que cela cesse encore une fois la patience n'est pas le devoir de supporter ce serait perverse de voir les choses ainsi ce serait perverse quoi la patience n'est pas le devoir de supporter elle est la décision de ne pas verser dans l'injustice sous le coup de la souffrance je vais le dire dans une langue plus actuelle pour chauffer vos oreilles la patience c'est cette capacité à s'interdire la maltraitance auprès de celui qui souffre ou auprès des autres la maltraitance peut jouer dans les deux camps bien sûr qu'il y a de la maltraitance des patients mais il y a une maltraitance venant des patients à l'égard des soignants une maltraitance des aidants la maltraitance de ici devant s'entendre comme concernant des aidants et provenant des aidants les aidants pardon le terme n'est pas très beau mais c'est le terme usuel les proches disons les proches c'est bien plus vrai les proches la patience suppose cette conscience de notre vulnérabilité devant le mal qui nous porte atteinte vulnérabilité au point que ce mal pourrait nous rendre parfois mauvais même auprès de ceux que l'on aime comme l'écrit Sylvie Germain il s'agit alors j'aime beaucoup cette formule il s'agit alors de prendre le mal par le revers prendre le mal par le revers non pas en l'affrontant mais en puisant plus profond que le mal et la souffrance j'accotais de nouveau à une formule magnifique pour tenter de dire cela il dit il s'adresse à lui-même quand il ne tient plus devant l'homme qui l'aime et qui agonise il se dit à lui-même soit recueilli soit recueilli plus haut que la souffrance plus haut et puis il se reprend non pas plus haut soit recueilli plus ailleurs et puis il se reprend de nouveau non pas plus ailleurs soit recueilli plus bas comme une eau qui s'enfonce dans la poussière du jardin se recueillir plus bas comme une eau qui s'enfonce dans la poussière du jardin la patience se recueille en espérance c'est cela l'espérance la patience se recueille en espérance non pas dans l'attente du miracle mais en se gardant disponible au miracle de ce qui se donne encore à vivre de ce qui se donne encore à goûter le miracle le miracle de pouvoir rester encore sur le seuil sans céder devant la menace du non-sens et de la faim je vais finir de nouveau en poésie vous auriez votre ration pour aujourd'hui dans un magnifique poème à nouveau Henri Michaud autre poète Henri Michaud laisse libre cours à cette espérance alors là pour le coup l'espérance la plus folle et la plus sensée à la fois Henri Michaud a vécu un brame monstrueux sa femme a été prise dans un incendie à la fin de leur vie de couple elle brûle dans cet incendie on parvient à la sauver elle est à l'hôpital elle est entièrement brûlée et défigurée son visage est brûlé au plus haut point elle va mourir dans les jours qui suivent il accourt et près d'elle il écrit le poème que je vais vous lire et qui s'intitule agir virgule je viens agir je viens entendez bien la parole de l'homme fou d'amour et fou d'impuissance agir je viens poussant la porte en toi je suis entré agir je viens je suis là je te soutiens tu n'es plus à l'abandon tu n'es plus en difficulté ficelle déliée tes difficultés tombent le cauchemar d'où tu reviens à garde n'est plus je t'épaule tu poses tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin qui te porte qui te monte qui t'accomplit je t'apaise je fais des nappes de paix en toi agir je viens tes pensées d'élan sont soutenues tes pensées d'échecs sont affaiblies j'ai ma force dans ton corps insinué et ton visage est rafraîchi la maladie ne trouve plus son trajet en toi comme un chant grave je viens ce chant te prend ce chant te soulève ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux ce chant est tout entier pour toi j'ai lavé le visage de ton avenir j'ai lavé le visage de ton avenir valeur lustrale de l'amour fou de l'amour insensé mais de l'amour qui sait avoir raison d'aimer valeur lustrale de cet amour qui ose bénir encore le visage et le passé et l'avenir voilà ce qui s'appelle prendre le mal par son revers ne pas s'obstiner dans l'horreur et dans l'affrontement du mal mais continuer de prendre soin et de bénir envers et contre tout merci applaudissements 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 applaudissements